Je trouve ce soir pour un shiour sur les halakhot du mois d'Av, du début du mois d'Av jusqu'à Tisha B'Av, les halakhot des neuf jours, de la semaine, Shavua, Shekhalbo, et aussi on va, à la fin du shiour, on va parler un petit peu des ivrets Torah du Rav Yosef Shalom El Yashiv, Alava Shalom, le Rav El Yashiv, Mosek Ador, que c'était son yurtzaït aujourd'hui, et on va raconter aussi une histoire sur le Rav, Sheyem, Bezat Hashem, S'chutot Agen Adem. Alors, Bezat Hashem, aujourd'hui je vous ai préparé plein de petits hidouchim et des petites halakhot intéressantes, parce qu'aujourd'hui je suis rentré en Bidoud, et pour quelques jours, alors donc voilà mon premier jour de Bidoud, c'est pour ça que vous me voyez content, on se repart dans quelques jours, mais à Kolpanim, j'ai eu le temps de bien chercher des choses qui vont pouvoir vous être utiles, Bezat Hashem Itparah. Alors, il y a une grande importance d'apprendre ces halakhot d'Avelut, de Tisha B'Av, des neuf jours, même si on, a priori, c'est quelque chose qu'on ne s'y attache pas tellement, parce qu'un homme préfère étudier des choses qui le réjouissent, plutôt que des choses qui vont la trister, mais il faut savoir que c'est une grande importance, je le dis tous les ans, il y a une Gemara qui dit, à la fin de ma Sérée Ta'anide, dans la page 30, elle dit, la Gemara, « Akol hamit abel al-Yerushalayim, zokhe vero ebe simchata. » « Bekhol she enomit abel al-Yerushalayim, enoro ebe simchata. » Elle veut dire, la Gemara, que celui qui va s'endeuiller pour Yerushalayim, c'est-à-dire pour la destruction du Bétamique d'Ache, il aura le srout de revoir sa joie, la joie de Yerushalayim, donc la reconstruction du Bétamique d'Ache. Mais celui qui ne s'endeuille pas pour Yerushalayim, alors il ne pourra pas voir la joie lorsque le Bétamique d'Ache va être construit. Alors il y a quelque chose d'intéressant, c'est que quand on dit celui qui est mit abel, celui qui s'endeuille, alors on dit zokhe vero e, il a le srout de voir. Et celui qui n'est pas mit abel, il y a marqué enoro e, il n'y a pas marqué enos zokhe veno ro e, comme celui qui est mit abel. Un langage différent. Et peut-être Alder et Kharémez, on peut expliquer que celui qui s'endeuille pour Yerushalayim, c'est quoi, pourquoi celui qui s'endeuille, il va pouvoir voir, et celui qui ne s'endeuille pas, quel rapport entre la reconstruction du Bétamique d'Ache et le s'endeuillé ? En fait, le deuil, ça nous permet de se rattacher à la chose. Quand l'on allait, nous, une famille, elle perd un proche, alors elle fait son deuil, la famille, elle fait le deuil. Pourquoi elle fait le deuil ? Parce que c'est le seul moyen de se... Le niftar n'a pas pu leur dire au revoir, la disparition, elle est difficile. Alors on donne encore un temps de pouvoir être encore rattaché avec le niftar. Et c'est ce qui va apaiser le deuil, et c'est ce qui va ramener la nechama. La veloute va ramener la nechama. Alors donc, la même chose, c'est le Bétamique d'Ache. Quelqu'un qui s'endeuille pour le Bétamique d'Ache, donc il se rattache au Bétamique d'Ache. Donc s'il est attaché au Bétamique d'Ache, il va avoir le strut de voir. Quand le Bétamique d'Ache sera reconstruit, il va avoir le strut de revoir la simcha. Mais celui qui n'a pas fait son deuil du Bétamique d'Ache, celui qui ne s'est pas rattaché au Bétamique d'Ache, donc ce n'est pas seulement qu'il n'aura pas le strut, c'est que techniquement, il ne pourra pas... Ce n'est pas quelque chose qui dépend d'un strut. Il ne pourra pas voir, il va assister à la reconstruction du Bétamique d'Ache, mais il ne pourra pas voir la simcha qui va se passer à ce moment-là, parce qu'il n'a pas d'attachement. Quelqu'un qui ne trouve pas d'attachement à une chose, il ne peut pas être joyeux. Quelqu'un qui voit un ami, qui voit un voisin qui est joyeux, il ne peut pas se rendre joyeux s'il n'est pas attaché à lui. C'est pour ça qu'on a changé le langage, on n'a pas dit On a dit il ne peut pas voir. C'est pour ça que je trouve une grande importance d'étudier la halachote. Des neuf jours, de la semaine, de voir toutes sortes d'halachotes intéressantes, comment préparer le linge, comment faire la douche. Plusieurs halachotes, la viande, la viande qui reste de Shabbat. Est-ce que Rosh Chodesh, ça fait partie des neuf jours ? Et donc, on n'a pas à manger de la viande même Rosh Chodesh, ou bien à part Rosh Chodesh. Est-ce que le Shabbat, il y a un minhag ? Un minhag, on va voir de certains que même Shabbat, dans les neuf jours, il ne mange pas de viande. On va voir tout ça. Alors donc, en approfondissant, c'est halachote, peut-être ça va nous aider à bien arriver au stade de mit'a bel à Yerushalayim, de se rattacher à Yerushalayim. Et bien, se rattacher à Yerushalayim, grâce à ça, on sera zonché, verroé, b'simchatà, b'imhera, b'yamim. Alors commençons le chiot. Dans Massachet Ta'anit, dans la page 26, d'Av Chavavav, là-bas, la Mishnah nous décrit le jeune de Tisha B'Av et cette période. Et la Mishnah nous dit comme ça, 5 choses, tout le monde connaît, 5 choses ébrouent à avoténou de Tisha B'Av. 5 choses se sont passées. Donc c'était la faute des Meragelim, et donc ils ont eu un décret d'une Gézera de ne pas pouvoir rentrer en Eretz Yisraël. C'est toute la génération des Meragelim. Le premier B'Amygdash, le deuxième B'Amygdash a été détruit le jour de Tisha B'Av. Nilkedah B'Av, la ville de B'Av a été capturée, et la ville a été complètement anéantie jusqu'à la racine. Et donc voilà, ce sont les 5 choses qui se sont passées. Et là, la Mishnah commence à nous donner des Alachot. Mishenichnas Aav, mais ma'atim B'Simcha. Quand le mois de Aav rentre, donc dès le jour de Rosh Hodesh Aav, on diminue la Simcha. Et la Mishnah ne donne pas de Alachot qui se passe depuis Rosh Hodesh Aav. Regardez la Mishnah dans Chavar Amutbè, dans Maséche Ta'anit, il n'y a aucune Alachot qui est appliquée, aucune différence entre aujourd'hui et ces jours-là qui sont depuis Rosh Hodesh. Mais elle dit la Mishnah, Shabbat Shechal Tish'a B'Av liot betocha, là on a des Alachot qu'on va voir tout de suite. Mais c'est-à-dire que la Mishnah nous dit que depuis que rentre le mois de Aav, on diminue la Simcha, mais on n'a aucune conséquence ilchatique à cela. Elle dit la Mishnah, Shabbat Shechal Tish'a B'Av liot betocha, donc la semaine de Tish'a B'Av, ce qui s'appelle Shabbat Shech'a B'Av. Alors, à Sour, les Saper, on n'a pas le droit de se couper les cheveux ni de se raser la barbe, ou me les Chabès, et on n'a pas le droit de faire la lessive. Ou bechamichi moutar, il me pennekevo da Shabbat. Ensuite, ce sera Erev Tish'a B'Av. Donc déjà, on a trois degrés. On a depuis Rosh Hodesh A'v, on a depuis la semaine que tombe Tish'a B'Av, et on a Erev Tish'a B'Av, donc le jour, la veille de Tish'a B'Av. Trois étapes. Dans la Mishnah, on voit que la première étape, elle n'implique aucune halacha, elle n'implique seulement Mishel Ikhna S'av, Mema Atim B'Simcha. Le deuxième degré, c'est Shabbat Shech'albo, on n'a pas le droit de se couper les cheveux, raser la barbe et faire la lessive. Et ensuite, on a Erev Tish'a B'Av, qu'on les attache, on verra l'halachat plus tard, pas dans ce chiffre. Alors donc, où se trouve la musique, où se trouve la viande et le vin, où se trouve tous les minagim qu'on a depuis Roche-Rodèche, les habits, etc. Où se trouve tout ça, la chotla ? Dans la Mishnah, ce n'est pas écrit. Il y a une Gemara dans Maserhetie Vamot. La Gemara là-bas, elle développe un petit peu plus. Elle dit, Mishnah alors la Gemara va essayer de trouver des halachot qui impliquent cette phrase. Même si la Mishnah ne nous a pas donné de halachot, mais elle va rajouter quelques halachot. Mais tout d'abord, il faut commencer avec la Gemara dans Maserhet Tahamit. Dans la page 29, Kavtet Amodalef, 29a, elle dit la Gemara Elle dit la Gemara et il explique là-bas l'autosfot que puisque le mois d'Av ce n'est pas un hasard que toutes ces choses qui sont passées sont déroulées le mois d'Av c'est que le mois d'Av il a un mazal qui est un mazal de Pohanout. Comme il dit l'autosfot Megalgelim Chovale Yom Chayav C'est-à-dire si on voit tous ces événements des choses qui se sont passées des générations différentes on a la période des Meraglis après on a la période du Bétamigdash après le deuxième Bétamigdash tout le même mois le même jour c'est que le mois il a une influence le mazal du mois il a une influence et on verra tout à l'heure les paroles du Béni Chay comment se fait-il que ce mois-là il a un mazal de Pohanout et comment l'a dit de l'avos ce mois-là ce sera inversement c'est quoi c'est-à-dire c'est-à-dire que tu vas nous réjouir en exactement en mida comme le tsar et puisque le tsar il était très grand alors la simchale sera plus grande et plus grande que tous les mois c'est-à-dire qu'on dit que le jour de Pessah ce sera toujours le jour de Tishabéab le même jour c'est un jour qui correspond le soir de Pessah c'est un jour qui correspond le soir de Tishabéab c'est pour ça qu'aussi à Tishabéab on demande comme le soir de Pessah mais à Colpanim on va expliquer tout à l'heure on va ramener les paroles du Béni Chra et d'Empare Jadévarim mais on voit que le mazal du mois il a une influence comme ça il dit et donc il dit quelqu'un qui a un jugement avec un non-juif et le jugement est prévu pour le mois de Hav jusqu'au Mashiach qui ne célèbre pas et qui ne va pas au tribunal ce mois-là il demande de repousser si mieux le mois de Hadar il y en a qui disent le mois de Elul mais qui repousse comme ça elle dit l'agmara mais on n'a pas d'alakha particulier alors comme j'ai dit l'agmara dans Yéva Mod d'Afmem Gimel elle ramène plusieurs choses elle dit l'agmara on diminue les affaires c'est-à-dire pas ça au matin le business on diminue ce mois-là depuis Rosh Chodesh deuxième chose qu'il est écrit on ne célèbre pas de mariage on peut célébrer des hérousines ce qui est aujourd'hui comparé à des fiançailles mais ce n'est pas vraiment des fiançailles c'est la mitra des Kiddushis on peut célébrer des hérousines sans Seouda mais on ne peut pas célébrer de mariage même sans Seouda parce qu'elle dit l'agmara qu'un mariage même sans Seouda il y a une simcha donc comme on ne veut pas avoir de simcha alors ça a une influence sur les mariages les fiançailles et donc les affaires comme ça elle dit l'agmara dans Yéva Mod il y a une question qui m'a été demandé je pense il y a trois ans par notre très très cher ami Rabbi Yitzhak Soussana il faisait des travaux dans sa nouvelle maison et il avait une question est-ce qu'il pouvait acheter pendant les neuf jours est-ce qu'il pouvait acheter toutes sortes de matériaux qui sont nécessaires pour procéder les travaux ou même faire les travaux alors je lui avais dit à l'époque que Moutar et c'est là Al-Akha Al-Akha on a le droit parce qu'elle dit l'agmara dans Masiret Yéva Mod elle dit que de construire une maison de faire des affaires quand c'est réchoute quand c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose qui est en plus ça procure de la simcha donc on diminue la simcha mais quelqu'un qui fait Binyan chez le mitzvah c'est-à-dire quelqu'un il a marié son fils et son fils il n'a pas de maison où habiter alors donc s'ils ne vont pas construire de maison ils ne vont pas pouvoir se marier maintenant alors le Binyan c'est un Binyan chez le mitzvah c'est un Binyan qui est nécessaire pour accomplir la mitzvah donc on peut faire donc ils disent des poskims quelqu'un qui veut déménager pour avoir une plus grande maison pour que ses enfants ils ne soient plus les uns sur les autres et pour qu'ils puissent inviter dans une belle maison avec sa famille de s'occuper de sa famille c'est une mitzvah alors donc il a le droit de faire des travaux de terminer la préparation et d'acheter des matériaux et tout ce qu'il faut pour pouvoir pour pouvoir accomplir cette mitzvah non seulement ça à plus forte raison dans le livre il dit quand on parle dans un cas où c'est en Eretz Israël on sait que d'habiter en Eretz Israël c'est une mitzvah à tel point que dans on a autorisé des interdits des Rabbanans de dire au Goy d'écrire un contrat pendant le Shabbat pour acheter une maison en Eretz Israël des Rabbanan les Chachamim ils ont donné une très très grande importance à cette mitzvah et donc il a le droit de faire ça il y a un grand ridouche aussi là-bas dans le Ravadi Yosef que même des Kablanim c'est-à-dire des personnes qui construient des projets des grands projets donc ils n'ont pas besoin pour leur famille c'est pour leur parnassah c'est vrai que leur parnassah elle est importante mais bon ils demandent est-ce qu'ils doivent s'arrêter pendant une semaine de faire les travaux dans les projets le Ravadi Yosef lui dit Moutar ils peuvent continuer pourquoi ? parce que ça va permettre à des gens d'y habiter et donc des gens qui peuvent habiter en Eretz Israël c'est Madaï et Mitzvah donc ils peuvent continuer leur travail alors donc ça c'est au sujet de 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 ce qui se passe depuis Roche-Rodèche et comme j'ai dit des halakhot de Havelout comme la douche et comme les habits et comme les cheveux et comme tout ça on ne voit pas que c'est à partir de Roche-Rodèche c'est seulement à partir de Shavua chez Halbou mais c'est là que rentrent les minhagim on a parlé plusieurs fois de la nuance entre les halakhot et les minhagim nos maîtres les rishonim la haronim ils ont ramené des minhagim c'est-à-dire des habitudes et des coutumes que l'âme Israël ont pris sur eux dans chaque endroit et chaque endroit était différent les minhagim qui étaient en hérite Israël ne ressemblent pas aux minhagims qui étaient en Europe les minhagims qui étaient en Europe ne ressemblent pas aux minhagims qui étaient au Maroc et en Afrique du Nord des minhagims différents et donc toutes les keilotes chacune vient avec son minhag et donc on a c'est pour ça que toutes les lois de Havelout pendant cette période-là on a beaucoup de différences entre les paradigmes les ashkénazis les barocains les tunisiens chacun a son minhag alors il va falloir qu'on comprenne quelle est la halakhah et ensuite quels sont les différents minhagims on va aujourd'hui parler de sfarim qui ont qui ont rapporté les minhagims le Gaon le Gaon la Tzadik Rabbi David Ovadia qui est le père du Rav Pinchas Ovadia le Seigneur qui est le Pinchas Ovadia le Rav David Ovadia alors au Shalom qui était un Tannit Chacham ou Flag il a écrit un livre qui est devenu très très célèbre et tout les Gdolles adore utiliser ce livre le Rav Yosef le ramène beaucoup le Rav Shalom le ramène beaucoup ce livre il s'appelle Naragou Ha'am c'est quoi Naragou Ha'am ? un livre entier où il a ramené les minhagims alors c'est pas seulement un Baal Abait vous pouvez me dire c'est quelque chose de facile tu prends quelqu'un un bon vieux marocain il écrit voilà les minhagims non il a écrit les minhagims qui sont fondés par la Halakha qui sont qui s'arrangent et qui qui peuvent marcher selon la Halakha certains minhagims sont contre la Halakha et on sait que quand un minhag est contre la Halakha on a vu le minhag alors donc c'est ça la particularité du livre Naragou Ha'am c'est que c'est un talamid khacham qui a ramené tous les minhagims du Maroc et donc il va parler de tous ces minhagims on va parler aussi de Rabbi Ouda Ayash qui est en Algérie et le Rabbi Shalom Achash bien sûr on va voir toutes sortes de minhagims au sujet de de toutes les halakha de cette période alors il va falloir qu'on sépare la chose en trois tout d'abord la viande et le vin pendant cette période là ça c'est le premier sujet deuxièmement la lessive le linge et la douche pendant cette période là ça aussi c'est un sujet très important et beaucoup certaines personnes vont commencer à faire ils peuvent faire des interdits de Shabbat pour pouvoir faire ce minhag par exemple préparer la chemise tout à l'heure préparer les chemises pour la semaine pour Shavua Cheikh Halbo et de faire toutes les heures il va il met la chemise il fait la fondra toutes les heures il va mettre la chemise il enlève il la met il a transgressé à l'interdit de Akhanab et Shabbat il va falloir savoir comment il faut procéder pour faire comme il faut les halakha donc on va parler de ces trois choses là la viande, le vin la lessive et la douche alors comme j'ai dit la Mishnah nous dit que l'interdit de manger de la viande et de consommer et de boire du vin si seulement la Seouda Mavseke la dernière Seouda avant Shabbat on n'a pas le droit d'associer à notre repas du vin ou de la viande maintenant si c'est pas la Seouda Mavseke donc le matin la veille de Tishabé le matin il veut manger de la viande il veut boire du vin Mouta Aminadine la halakha dans la Mishnah la halakha c'est que Mouta mais les Rishonim ils ont ramené des Minahagim à ce sujet là des différents Minahagim où Amisraël ils ont pris sur eux d'avancer cet interdit non seulement Seouda Mavseke on n'a pas le droit de manger du vin et de boire du vin et de manger de la viande mais ils sont pris sur eux aussi de s'abstenir même avant alors on va voir dans les Rishon dans le Roche il y a des Hagaot Hachri et dans les Hagaot Hachri ils donnent une halakha intéressante il y a des Hagaot Hachri donc il ramène deux choses qui mélangent les deux sujets que je voulais séparer donc on va prendre le premier passage qui dit on n'a pas le droit de manger de la viande et de boire du vin depuis Rosh Rodech depuis Rosh Rodech Hachri on va voir par la suite est-ce que le jour de Rosh Rodech il est parti de cet interdit ou un jour de Rosh Rodech on mange de la viande on verra on verra les Minahim et vous allez être étonné des Minahim du Maroc les gens ils pensent qu'ils font quelque chose depuis quelques années et ils sont sûrs que comme ça leur arrière-grand-père et leur arrière-grand-mère ils faisaient comme ça au Maroc alors donc il dit le Hagaot Hachri que chez eux c'était un Hachkénaz c'était le Hach Zawwa qu'en Europe ils avaient l'habitude de ne pas boire du vin et de manger de la viande depuis Rosh Rodech et il dit on n'a pas le droit de changer le Rashba aussi il dit de même qu'ils avaient le Minah depuis Rosh Rodech et il dit qu'on n'a pas le droit de dire puisque c'est un Minahag on peut faire ce qu'on veut Minahag Israël Torah Minahag Israël c'est comme une Alaha et il dit quelqu'un qui va commencer à déformer à changer comme ça il dit le Rashba le Petit Yosef il le ramène et Alaha c'est dans le Shohan dans le Syman c'est la lafote qui parle de cette période de Shavua et des 9 jours il dit le Shohan dans le Saïf dans le Saïf il dit le Shohan il dit que certains ont le Minahag de ne pas manger Shavua donc pas depuis Rosh Rodech mais Shavua ça c'est la Chita du Rambam le Rambam il dit que son Minahag c'était de ne pas consommer de la viande depuis Shavua et Chaldo et pas depuis Rosh Rodech on a une règle quand le Shohan il dit on va selon le deuxième Yesh donc le Shohan il a tranché comme le Rashba comme le Orzaroah qu'on n'a pas le droit de consommer de la viande et de boire du vin depuis Rosh Rodech ça c'est Alakha maintenant on a plusieurs détails à ce sujet est-ce que Rosh Rodech lui-même le jour de Rosh Rodech est-ce qu'il fait partie de cet interdit ou pas c'est une Alakha qui est importante est-ce que ça fait partie de ce Minah alors a priori on n'a pas vu de différence les postumes ils ont dit mais Rosh Rodech donc quand on veut parler des Pachtout Rosh Rodech veut dire y compris Rosh Rodech le jour de Rosh Rodech aussi fait partie de cet interdit mais le Rav Ovadia Yosef il ramène des postumes à ce sujet et dans le livre Na'agoua Am de Rabbi David Ovadia aussi il ramène et donc c'est important parce que vous n'allez pas me dire c'est la chitta de Rav Ovadia Yosef parce qu'il n'était pas marocain alors que même les marocains ils sont dans cette avis-là tout d'abord il ramène le Shah Rakhavanot le Shah Rakhavanot c'est le Rizal Alpi Akabala de ne pas manger depuis Rosh Rodech comme la Pachtout pourquoi ? même si Rosh Rodech c'est un jour qui est un jour de joie c'est que le Rosh Rodech c'est un jour de joie on récite le Halel on ne dit pas c'est un jour c'est un jour qui est important un jour de Kapparat Aronot mais il dit le Harizal comme ça il explique le Sederayom que le jour de Rosh Rodech il est différent il sort de l'ordinaire il sort du cadre de tous les mois de l'année de tous les Rosh Rodech de l'année pourquoi ? tout d'abord parce que Rosh Rodech c'est le jour de la Ptira de la disparition de Aaron Akohen Aaron Akohen il est décédé comme on l'a vu dans la Parashat la Parashat elle nous dit la Torah les Mepharchim ils demandent comment ça se fait que le seul Yorzaï qui est marqué dans la Torah la seule personne on a donné la date de sa disparition on ne sait pas quand ils sont dans la Torah donc il y a beaucoup beaucoup le seul on a donné la date c'était Aaron Akohen Rosh Rodech on ne va pas s'étendre là-dessus la Kolbanim il dit le Harizal c'est un jour de Ptira et non seulement ça c'est que Rosh Rodech c'est le mois on a eu des Ptira qui sont terribles qu'on en pleure jusqu'à aujourd'hui que la Géoulade sera seulement quand on va se délivrer de ce mois-là alors donc ça c'est pour ça qu'il dit que ce Rosh Rodech il est différent et donc le Harizal ne mangeait pas de viande et ne buvait pas de vin le jour de Rosh Rodech mais le Rav Rida Rav Chaim Yosef David Azoulay et le Ben Yishchai Ben Yishchai que dans toutes les halachotes de cette période-là il est très mahmir on va voir tout à l'heure comment il est mahmir il dit qu'il faut même préparer les sous-vêtements il faut les préparer à l'avance c'est la Chida du Ben Yishchai donc plein de chumro mais là il dit comme le Rida et aussi Rabbi Chaim Paladji et aussi on va voir dans le Naagoua je vais vous le lire d'ailleurs dans le Naagoua c'est le livre de Rabbi David Obadiah il dit comme ça il dit que à la Khalema c'est le jour de Rosh Rodech il n'y a pas de problème de manger de la viande et de boire du vin et au contraire c'est l'Ihrva de Rosh Rodech ce qui est intéressant c'est qu'il dit que c'est comme ça le Minagoua au Maroc vous allez voir il dit que depuis Rosh Rodech on n'en mange plus mais le jour de Rosh Rodech le jour lui-même le Minagoua était de ne pas s'abstenir de consommer de la viande comme ça il dit le Rabbi David Obadiah Rabbi Shalom lui aussi il dit que le Minagoua au Maroc c'était comme le Chida comme Rosh Rodech comme le Ben Yishchai de manger le jour de Rosh Rodech de la viande et de boire du vin alors donc il faut savoir parce que c'est important un homme il se demande je ne sais pas c'était quoi le Minagoua de mes ancêtres il faut qu'il sache que le Minagoua de ses ancêtres c'était de manger Rosh Rodech s'il veut prendre sur lui une Khumra et de faire comme les Mekoubali ou de faire comme les Ashkénazim qui vont selon le Maharim que même Rosh Rodech comme la Pashtoute que même Rosh Rodech interdit il peut prendre sur lui il faut qu'il sache est-ce que son Minagoua l'oblige ou lui-même c'est obligé son Minagoua ne l'oblige pas ça c'est au sujet de manger de la viande et de consommer du vin le jour de Rosh Rodech deuxième chose importante et intéressante quand on cuisine de la viande pour Shabbat et il reste Motsay Shabbat on va parler de Shabbat des neuf jours Shabbat Chazon Shabbat qui précède Kishabéab Allah Khalema c'est on mange de la viande il y a plusieurs preuves à cela qu'on mange de la viande même s'il y a un Minagou certains au Maroc dans la ville de Devedou la ville de Devedou c'était une ville qui était entièrement de Kohanim que des Kohanim dans cette ville alors dans la ville de Devedou ils ne mangeaient pas de viande même le Shabbat le Shabbat des neuf jours même si c'était Shabbat si c'est dans les neuf jours ils ne mangeaient pas de viande c'était leur Minagoua mais le Minagoua de la majorité de la Mishraël c'est de manger de la viande maintenant il a cuisiné de la viande Shabbat et il a des restes mais non surtout cette année si Tishabéab c'est Mosei Shabbat alors d'accord lundi après-midi il va pouvoir consommer cette viande qui s'apprira Katsot mardi mercredi il va pouvoir mais un Tishabéab comme cette année où il tombe en fin de semaine s'il ne va pas enger cette viande elle va aller à la poubelle alors s'il a une possibilité de la congeler alors Matoru Manai qui la congèle mais si c'est quelque chose qui est difficile à congeler par exemple il sait que s'il va la congeler il va la jeter parce que toute sa famille n'aime pas cette viande-là quand elle est congée alors qu'est-ce qu'il fait avec alors tout d'abord le mieux c'est de donner aux enfants les enfants les Khatrilah on leur donne de la viande même Shavua Cheikh Halbo pourquoi ? ils disent les Pouskim que on doit donner aux enfants de la viande et à plus forte raison quand on parle d'une viande qui était préparée Shabbat la viande a été préparée Shabbat donc les enfants ils peuvent en profiter mais il vient Rabbi David Ovadia et ça aussi vous allez être très étonné et il ramène un très très beau Pshat au nom de son père le père de Rabbi David Ovadia c'était le Ismach Levab c'est pour ça que la synagogue de leur famille elle s'appelle Ismach Lev au nom du grand-père Rabbi Ismach Ovadia c'était je crois Yeshua mais je ne me rappelle plus exactement c'est des Rachetevot Ismach Ovadia il a un shoot qui s'appelle Ismach Levab alors il dit Rabbi David Ovadia au nom de son père Bimech Orbi donc quand j'étais jeune donc Rabbi Ismach Ovadia à son époque il mangeait la viande qui leur restait de Shabbat même si on est pendant les 9 jours on est pendant la semaine pourquoi il a ramené une gemara de Massech Etchoulin une très très belle preuve Amisraël quand ils sont sortis ils ont fait les guerres avant de rentrer en guerre d'Israël et quand ils sont en guerre alors la Torah elle aura permis de consommer de la viande ils ont besoin de la force ils ne peuvent pas manger de la verdure qu'ils mangent de la viande maintenant quand ils sont en état de guerre comment ils vont pouvoir faire la Shrita et bien préparer le couteau et bien préparer l'animal donc la Torah elle a autorisé de manger de la viande sans Shrita tant que ce n'est pas Iverminachay donc il faut tuer la bête pas de manière de Shrita ça s'appelle Basar Nechira alors maintenant la question dans la Gemara dans la Serret Roulin donc cette viande elle est autorisée maintenant eux ils reviennent de la guerre ils reviennent dans l'Erette Israël avec ce Basar Nechira est-ce qu'ils doivent jeter cette viande parce que c'est Nevella elle est taref c'est pas une viande qu'on a fait la Shrita ou bien on dit non puisqu'elle a été préparée béhétaire puisqu'elle a été préparée avec autorisation elle serait autorisée même en Erette Israël ça peut être une belle devinette comment il est possible de manger de la viande ou on l'a tuée pas avec l'abattage rituel Basar Nechira la viande qui était autorisée permise à manger sans Shrita pendant la guerre ils pouvaient la manger en Erette Israël avec Marela ça fait une barrière une barrière de l'Erette maintenant il dit on dit le Isma Chobadi maintenant et en réalité c'est pas une preuve à lui c'est une preuve qui est bien avant de se déchirer donc plein de poskils ils ont ramené cette réaïa la viande qui est préparée qui est cuisinée pendant les neuf jours on n'a pas le droit de la consommer c'est un minhag mais la viande qui a été préparée pour Shabbat et qu'on a mangé de la viande Shabbat alors donc elle a été préparée béhéter je ne vous parle pas de celui qui est malin et qui va préparer pour Shabbat assez de viande pour tous les jours de la semaine ça c'est un ramai ça c'est un chakran mais quelqu'un qui a préparé de la viande pour Shabbat et il a eu des restes alors là il dit le Ravismah Ovadia on mangeait cette viande même pendant Shabbat certains poskines ont repoussé cette réaïa mais mais il dit c'est boutard mais il dit dans sa mascarna il donne aux enfants maintenant aujourd'hui bien sûr on peut donner aux enfants mais s'il y a une possibilité aussi de congeler à l'époque il n'y avait pas cette possibilité à l'époque s'il ne consommait pas cette viande elle partait à la coubelle alors donc aujourd'hui c'est plus facile mais le le minag était intéressant c'est que il dit son père le Ravismah Ovadia il lui a raconté qu'il mangeait cette viande même pendant Shabbat que celui qui veut être de manger la viande qui reste de Shabbat ne peut pas le faire mais celui qui veut le faire maintenant une Alaha intéressante puisqu'on a dit qu'on n'a pas le droit de consommer la viande et de boire du vin Shabbat comment on fait Motsayi Shabbat pour l'Avdalah l'Avdalah l'a fait avec du vin il y en a même qui font Birkat Amazon sur un verre de vin donc ils veulent faire Birkat Amazon de Soudash Légite avec un verre de vin est-ce qu'ils ont le droit de boire ce vin du Birkat Amazon de l'Avdalah ou on n'a pas le droit parce qu'on n'a pas le droit de boire le vin alors le bête Youssef il ramène une chouva une chouva à la fin de la période des Richarifs début de la Kharonim et là-bas certains ont dit qu'il n'y a aucun problème le minhag quand un missail ils ont pris sur eux de ne pas de ne pas consommer du vin c'est mis à part le vin de l'Avdalah le vin de l'Avdalah c'est un vin de mitzvah c'est pas un vin qu'on prend pour profiter pour rigoler c'est un vin de mitzvah pour faire l'Avdalah à la cosque qu'elle soit à la chouva et donc il dit il n'y a pas aucun problème de faire l'Avdalah sur du vin mais il ramène que certains ont dit que ça ressemble à des nedarim on va pas entrer dans la sous-guette des nedarim mais que selon les règles de nedar et un minhag ça revient du même sourd de nedar on n'a pas le droit de boire le vin donc qu'est-ce qu'on fait il dit le rama s'il y a un enfant qui se trouve devant qui se trouve pendant l'Avdalah qui donne à l'enfant à boire du vin à boire le vin de l'Avdalah comme ça il dit le rama mais le shoukhan et s'il n'y a pas d'enfant qu'il le boive lui-même il dit le rama mais le shoukhan l'arouk il est matir il est gamré matir le khatrida le shoukhan l'arouk il dit que Moussaïe Shabbat s'il n'y a pas le droit ils n'ont pas besoin de chercher un enfant et de dire à l'enfant de boire ils peuvent boire eux-mêmes il n'y a aucun problème donc ça c'est l'alakha du vin de Moussaïe Shabbat voilà on a dit plusieurs alakha sur les neuf jours la viande et le vin maintenant on passe à la deuxième étape on va parler un petit peu du linge et de la lessive et à la fin de la douche il y a une longue soudia qui parle de de toutes sortes de lessives on a dans l'agmara le kibbutz on a le gihout mais je pense que ça serait je ne veux pas m'attarder sur cette soudia là parce qu'aujourd'hui le minag à Moussaïe entier ils se préparent à l'avance ils font leur lessive donc ils ne font pas pendant les neuf jours leur lessive minadine c'est seulement la semaine Shavua Shekhalbo pendant les neuf jours il n'y a aucun problème de faire la lessive certains ont le minag de faire de Piro Shrodesh les Ashkenazim ils font de Piro Shrodesh mais les Spharadim jusqu'à Shavua Shekhalbo il n'y a pas de problème de lessive et donc pendant Shavua Shekhalbo ne pas faire de kibbutz ne pas faire de klissah comme ça à Mishraïl il est mahmir de faire comme ça et c'est alpiadid alpiadala donc ça c'est quelque chose d'évident maintenant est-ce qu'on a le droit de porter des habits qui sont propres dans la Mishnah quand on a parlé d'interdit on a dit on n'a pas le droit de faire la lessive mais on n'a pas parlé des habits on a fait la cuissa avant des habits où ils sont propres déjà avant les neuf jours avant Shavua Shekhalbo alors est-ce qu'on a le droit de mettre des habits alors tout le monde sait et comme ça marqué dans la majorité de Rishonim que des habits même s'ils sont on aura fait la lessive avant Shavua Shekhalbo on n'a pas le droit de mettre des habits propres pendant Shavua Shekhalbo même si le rachach Rabbi Shmuel Strasson dans l'agmara il ramène le Shagat Arié le Touré Évé il a un livre sur Masekhet Ta'anit qui s'appelle Gvurot Ari et là-bas le Gvurot Ari il dit un grand chidouche il dit que tout l'interdit c'est seulement de faire la lessive et de le porter pendant Shavua Shekhalbo mais quelque chose qui était on lui a fait la lessive déjà avant Shavua Shekhalbo il dit moutarde de porter pendant Shavua Shekhalbo le Lekha Mishneh il dit que ça aussi c'est dans un Tzad il dit que c'est Abshad Baramba comme ça le Rambam y pense que tout l'interdit de porter des habits c'est quand on leur fait la lessive aussi Shavua Shekhalbo mais si la lessive elle était faite avant il n'y a aucun problème à la Khalima c'est tous les richelins ils disent non que même quelque chose on a fait la lessive avant à sourd de porter pendant Shavua Shekhalbo mais le Rambam y pense va être Metsaref cette chita quand on va avoir des spécotes toutes sortes de machlocotes on va ramener cette opinion qui dit quelque chose qu'on a fait avant la kvissa on a fait la lessive avant elle ne baissez pas alors donc ça c'est au sujet des habits maintenant il faut savoir autre chose comment on prépare les habits puisqu'on n'a pas le droit de porter des habits qui sont propres et repassés ou même propres sans repasser on n'a pas le droit de porter alors comment on s'organise alors les Potskim ils ont essayé de trouver toutes sortes de toutes sortes de patenting toutes sortes de possibilités il faut savoir déjà une chose le Tosfot dans Masereta Anit et comme ça aussi Rabbein Yeroukham dans le Bet Youssef ils disent qu'au sujet des enfants alors les enfants ils ont des habits et ils ont aussi des habits qui sont proches du corps donc des sous-vêtements à l'époque il n'y avait pas de couche c'était avec du tissu alors il dit le Tosfot il dit Rabbein Yeroukham c'est évident qu'on a le droit de laver ce linge qui est sale qui demande avoir un nettoyage c'est évident pas shoot ou barour qu'il n'y a aucun interdit de faire la lessive pour ça même pendant pendant Shavua chez Khalbo le petit linge des enfants qui se salit c'est évident qu'on peut faire même pendant Shavua chez Khalbo leur faire la lessive c'est pas shoot ou barour mais la question elle est est-ce que pour les adultes des sous-vêtements des adultes que ce sont aussi des vêtements qui se salissent comme les chaussettes et les autres habits qui sont les autres sous-vêtements on a besoin de les laver ce sont des choses qui sont metunafimes des choses qui sont sales c'est pas comme une chemise quelqu'un peut tenir avec une chemise quelques jours il peut tenir avec une veste avec un pantalon quelques jours mais des sous-vêtements les personnes ne sont pas capables de tenir plusieurs jours sans les laver ou sans les changer alors le Rav Eliyashiv Alam Shalom donc déjà c'est le premier Alam Khandi en son nom et le Rav Shlomo Zaman Noerbar ils disent que chez les adultes aussi c'est comme ça et les habits qui sont B'gadim Tartoniim donc les habits qui sont des sous-vêtements même chez les adultes c'est autorisé comme on a autorisé chez les enfants alors ça c'est une chose mais là on a une chumra très intéressante du Ben Yishraï le Ben Yishraï dans Parashat Varim il est dit le Ben Yishraï donc la semaine on n'a pas le droit de faire la lessive même s'il veut faire la lessive pour la semaine d'après pas pour porter même la lessive sans vouloir porter car le bac à l'âge il est plein je vais faire les machines ce n'est pas pour la kawana de porter avant Yishraib pour après Yishraib Asur c'est un machloké dans la gemara et c'est comme ça l'halachat comme on l'a dit il dit dans des pays ou dans cette période-là il fait très chaud et donc il transpire ils sont obligés de changer les sous-vêtements ils sont obligés comment il va faire ils bâchent qu'au d'en Shabbat voilà on a le Ben Yishraï ils bâchent qu'au d'en Shabbat avant Shabbat qu'ils portent les sous-vêtements le Ben Yishraï il donne une chumra g'dola pas comme le Rav Eliashiv et le Rav Shlomo Zaman le Rav Eliashiv et le Rav Shlomo Zaman ils ont autorisé de changer et de prendre des nouveaux et de faire la lessive pendant Shabbat des sous-vêtements le Ben Yishraï il dit je peux leur autoriser s'ils les ont préparés d'avance ils bâchent qu'au d'en Shabbat et à Koutonet à Mechou Besset qui fassent un roulement selon les jours qu'il a besoin de changer ses sous-vêtements qui mettent chacun une heure mais s'il a oublié de faire avant Shabbat il s'est rappelé le jour de Shabbat j'ai pas préparé le linge il peut pas faire de la même sorte qu'il fait avant Shabbat de mettre une heure et d'enlever de mettre une heure et d'enlever quelqu'un qui prépare du linge Shabbat pour la semaine c'est un problème de Hachana comment il peut faire comment on peut quand même trouver un moyen de préparer pendant Shabbat sans avoir le problème de préparation que quand il va aller dormir il va se mettre son pyjama donc il enlève ses habits qu'il les mette il s'est déshabillé et il s'est rhabillé il n'a pas fait d'acte de Hachana s'il va faire la sieste qu'il se déshabille qu'il met de côté et quand il se réveille donc ça veut dire que Shabbat on peut préparer trois habits pour la semaine quelqu'un qui dit je vais me préparer pour tous les jours de la semaine pendant Shabbat non sauf s'il a l'habitude de faire plusieurs siestes pendant Shabbat s'il a une sieste le matin une sieste l'après-midi donc il prépare il enlève le premier habit le vendredi soir la sieste du matin la sieste de l'après-midi et après Christophe de la sieste donc il a préparé quatre habits pour la semaine mais de manière générale je pense que la majorité c'est de faire une sieste pendant Shabbat et pas deux mais celui qui a l'habitude de faire deux alors il peut préparer de cette manière il faut savoir que Ravadi Yosef il tranche comme ça que la manière de préparation et comme ça aussi le Rav Shalom dans Shemirat Shabbat il dit qu'on n'a pas le droit pendant l'après-midi de Shabbat prendre une chemise une heure et de l'enlever ça tu dois le faire avant Shabbat avant Shabbat t'as mis une chemise une heure tu l'as enlevé t'as mis une chemise une heure tu l'as enlevé il n'y a pas de problème mais pendant Shabbat c'est un problème de l'Akana mais c'est vrai que ça on dépossède l'Akana mais les sous-vêtements on n'est pas comme le Ben Yishra les sous-vêtements on n'a pas besoin de les préparer celui qui veut faire une roumra il peut la faire mais les habits de Shabbat on a besoin de les préparer alors il faut les préparer le mieux c'est avant Shabbat il n'y a aucun problème de l'Akana on met une heure on enlève une heure on enlève une heure on enlève combien d'habits il a besoin s'il a oublié il rentre pendant Shabbat donc il peut faire seulement de cette manière comme ça le vendredi soir il se déshabille il met l'habit de côté Shabbat matin il met nouveau sieste il enlève il change mais en aucun cas changer plusieurs fois pendant la journée de Shabbat c'est un problème de l'Akana on termine le shiour avec la douche la Mishnah quand elle a parlé de Alachot elle a parlé de deux choses on n'a pas le droit de se couper les cheveux et de faire la lessive on n'a pas parlé de douche on a parlé de douche pendant Tisha B'Av lui-même Tisha B'Av on a cinq inouïm un des inouïm un des interdits pendant Tisha B'Av c'est la douche Sira Rechitza et avant Tisha B'Av il n'y a pas d'interdits comme ça il dit l'oran il dit l'oran que de la Mishnah on voit qu'il n'y a pas de problème de prendre la douche il dit l'oran que les t'inouïm dans le Pâme Israël ils ont pris sur eux de ne pas prendre leur douche la semaine où tombe Tisha B'Av je vous le dis dedans c'est certains rishonim donc je reviens au Hagaot HaShri que j'ai dit au début du chiour que je ne voulais pas mélanger les sujets le Hagaot HaShri dit que la Rechitza c'est depuis Rosh Chodesh pas depuis Shavuah Chechalbo la semaine depuis Rosh Chodesh on n'a pas le droit de se doucher et aujourd'hui c'est une machloket le Shuchanauch il va comme le Ran il dit que le Minak de ne pas se doucher il est seulement depuis Shabbat le Motai Shabbat Shavuah Chechalbo la semaine de Tishabéa mais après Rosh Chodesh on peut se doucher mais le Orzaruah et le Rama et les Ashkinazim depuis Rosh Chodesh mais non selon les Spharadim Shavuah Chechalbo il n'y a pas de douche est-ce que c'est toutes les douches avec de l'eau chaude avec de l'eau froide est-ce que seulement avec de l'eau chaude le Bet-Yosef il en parle le Bet-Yosef il ramène une machloket il dit que certains pensent que même avec de l'eau froide on n'a pas le droit de se prendre la douche Shavuah Chechalbo mais il ramène le Rambam et comme ça il dit qu'avec de l'eau froide le moutard de prendre la douche donc Shavuah Chechalbo on peut prendre une douche avec de l'eau froide il n'y a pas besoin de faire une partie du corps on peut prendre une douche normale tant que l'eau n'est pas chaude mais non certaines personnes ils n'arrivent pas à prendre la douche à l'eau froide alors il faut savoir que le problème de la douche pendant Shavuah Chechalbo c'est de profiter de l'eau chaude il faut que lorsqu'il va faire sa douche il ne va pas profiter d'une chaleur donc si parce qu'ils vont dire tiède alors il y en a un tiède chez lui c'est gelé et il y en a un tiède chez lui c'est bouillant alors il faut donner une définition qui est plus percutante il ne faut pas qu'il y ait de l'eau chaude il ne faut pas se sentir de la chaleur donc s'il veut mettre un tiède où l'eau n'est pas gelée elle n'est pas froide mais elle n'a pas de chaleur alors donc c'est mouta ça c'est une douche qui est autorisée pendant Shavuah Chechalbo qu'est-ce qu'on peut dire encore au sujet de la douche quelqu'un une femme qui est qui a accouché ou une femme qui est enceinte au neuvième mois et elle a besoin d'une douche pour l'accouchement pour que ça lui fasse du bien ou bien quelqu'un qui est malade qui a des maux de ventre et l'eau chaude c'est bien pour quelqu'un qui a mal au ventre alors donc tout ça les Cholim etc il n'y a aucun problème de prendre la douche même avec de l'eau chaude il y a un chidouche de la Moshe Feinstein alors Moshe Feinstein il dit que les Bachouris et les Chivot ils sont chauds et ils transpirent beaucoup ils peuvent prendre une douche même avec de l'eau chaude pendant Shavuah Chechalbo mais comme ça il dit on n'a pas le droit de prendre de l'eau chaude avec de l'eau chaude seulement un dernier point important au sujet des habits quelqu'un il a oublié avant Shabbat de préparer les chemises préparer le pantalon de préparer ce qu'il a besoin et pendant Shabbat il va venir préparer pas une heure toutes les heures parce qu'on a dit un problème de l'Aranah il va faire le vendredi soir Shabbat matin Shabbat après-midi donc il va avoir trois habits mais ça ne le suffit pas comment il peut faire alors il y a un grand ridouche du Rav Shlomo Zaman il dit qu'il a le droit de prendre un habit de le poser par terre pendant une heure de temps et donc là il n'est pas considéré comme berhubbas et il peut ça c'est Bédi Abad il peut faire de cette manière là de mettre un habit une heure de temps par terre le Rav Neuwirt quand il a ramené dans Shmira Shabbat il a ramené ces paroles-là de Rav Shlomo Zaner il a dit peut-être que Rav Shlomo Zaner il a autorisé seulement dans un par terre qui n'a pas de carrelage comme ça c'est son khidou Shabbat le pâche tout ou étire les carrelages dès qu'il met par terre une heure de temps ça marche donc les khatrila il ne faut pas le faire comme ça les khatrila il faut préparer le linge avant Bédi Abad pendant Shabbat selon selon le éther vendredi soir Shabbat matin Shabbat après-midi Bédi Abad s'il n'a pas fait ça il peut mettre une heure par terre et il a le droit de porter ses habits donc voilà on a dit là le khot de Achilat Basah on a vu manger et boire manger de la viande et boire du vin c'est depuis le deuxième jour de Hav pas depuis Roche-Rodèche celui qui veut faire l'achonra comme le Mkoubali il peut depuis Roche-Rodèche on a vu que la viande qui reste de Shabbat c'est mieux de la congeler si elle va s'abîmer les khatrila il faut donner aux enfants sinon Yachamalismor même un grand de manger cette viande l'Avdalah selon Shoukhanarour on fait l'Avdalah normal sans différence on peut boire le vin ça c'est au sujet de Achilat Basah le sujet de la lessive etc on a expliqué les manières qu'on a le droit de porter les habits de les préparer à l'avance avant Shabbat s'il n'y a pas avant Shabbat pendant Shabbat et sinon une heure sur le portère et la douche on a dit qu'on a le droit de prendre la douche s'il n'y a pas de chaleur si elle n'est pas Kham on a le droit de prendre la douche pendant Shabbat et pour des personnes qui sont ils ont le ventre etc ou bien pour les enfants bien évidemment on peut faire la douche normalement avec de l'eau chaude juste je termine avec un comme je dis un petit point sur le Rav Eliashiv le Rav Eliashiv il n'a pas sorti le Sefarim il n'a pas écrit de livre mais c'est Al-Midim ils ont écrit des dizaines de livres en son nom des dizaines de livres que c'est en fait c'est Hidush et un de ces Al-Midim il a sorti un livre sur les parashiotes des Hidushim de Rav Eliashiv et il dit dans cette parasha-là parasha de Varim et c'est la parasha où il est Niftar alors il dit là-bas sur le passout et dans parasha de Varim il dit le Rav Eliashiv c'est quoi Vezot la Torah à Cher Sam Moshe le Féné Ben Yisra Moshe Rabbeinu il a présenté la Torah Kadash Baruch Hu il a présenté la Torah Moshe Rabbeinu c'était le Shaliyah et voici la Torah qu'a donné Moshe c'est quelque chose d'étonnant alors tout le monde connait cette vision des choses que Moshe Rabbeinu lorsqu'il a reçu la Torah il n'a pas seulement transmise il a d'abord intégré et non seulement qu'il a intégré c'est que toute sa personnalité il s'est transformé sa médecine hout donc son existence elle s'est transformée en médecine hout de Torah et donc Vezot la Torah Cher Sam Moshe c'est Moshe qui a donné la Torah parce que Moshe c'est Torah de Moshe comme on dit Torah de Ziru Torah de Moshe c'est la Torah de Moshe parce que la Torah elle s'est intégrée c'est pas comme une science toutes les sciences du monde un homme il peut être très très fort dans la science mais sa personnalité propre elle n'est pas influencée elle n'est pas connectée elle n'est pas reliée à cette science tout le monde connait l'histoire de Aristo Aristo le grand philosophe lorsque quelqu'un l'a surpris en train de faire des choses qui sont vraiment immorales alors il a dit mais toi tu es tellement grand dans ta science comment tu peux alors il dit il y a le Aristo du matin et il y a le Aristo de l'après-midi donc c'est à dire que toutes les sciences ne sont pas reliées à la personne mais la Torah elle est reliée à la personne c'est pour ça que les autres la Torah j'en sais et le Rav Eliashiv il rajoute quelque chose il dit on sait que la Torah elle s'appelle mais tout cas mit des vaches on dit le Shabbat matin que la Torah elle est encore plus douce que le miel alors il dit Rav Eliashiv il y a une Alaha intéressante il y a une Alaha qui dit que le miel s'il y a une patte d'abeille qui est dans le miel qui s'est arrachée ou une aile de l'abeille une partie de l'abeille un déchet de l'abeille qui se trouve dans le miel on a le droit de consommer ce miel on l'a vu on attend un petit peu le miel il a la nature du miel c'est de transformer toutes les choses qu'on met dedans en miel donc en fait il n'y a plus de pieds d'abeilles ou d'ailes d'abeilles tout s'est transformé en miel à condition que ce ne soit pas l'abeille entière s'il y a une abeille entière qui est tombée dans le miel alors c'est une briage l'éma c'est quelque chose d'entier et le miel n'a pas de capacité de changer quelque chose d'entier mais seulement une partie et ça c'est l'âge à l'éma il dit le Ravéli Hachiv la Torah elle est mais tout comme mise des vaches la Torah elle est encore plus douce encore plus que le miel le miel il peut transformer des parties du corps des parties du corps de l'abeille mais l'abeille en entière elle ne peut pas transformer mais la Torah elle peut transformer tout un corps entier et quelqu'un qui vient avec le Yetzirara avec tout il étudie la Torah il peut se transformer mais tout en Torah comme le miel mais encore plus que le miel mais en tout cas mis des vaches elle m'a fait souffrir comme ça il dit le Ravéli Hachiv ça c'est vraiment si on veut définir Ravéli Hachiv c'est exactement ça tout le monde était étonné de voir quelqu'un tellement âgé comment il lui a donné des chiouris il lui donnait des réponses dans tout le monde tout le monde venait de poser des questions c'était une autre existence et lorsque c'est une histoire très intéressante qui est très connue les parents de Ravéli Hachiv ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants pendant 17 ans Ravéli Hachiv il est arrivé après 17 ans et on raconte l'histoire que lorsque ils n'avaient pas d'enfants alors ils étaient chez le le grand-père du Ravéli Hachiv c'était un très très grand mécoubal le et donc les parents de Ravéli Hachiv ils étaient là-bas et donc cette femme qui n'avait pas d'enfants qu'ils ont fait chez les docteurs les docteurs ils ont dit écoutez selon la médecine vous n'avez aucune chance aucune possibilité d'avoir d'enfants et c'était difficile mais la femme elle se contenait et un jour elle a dit c'était terrible pour moi elle est sortie elle est allée derrière une écurie elle s'est mise à pleurer et elle a versé tout son chagrin et là il y a le lechème qui arrive le grand-père et il dit mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu as alors il dit tu sais pourquoi je pleure on m'a donné la nouvelle que je ne peux pas avoir d'enfants définitivement alors il lui dit le lechème mais pourquoi tu pleures dehors pourquoi tu ne pleures pas à la maison il dit parce que je ne voulais pas te déranger dans ton étude je ne voulais pas te faire bitou le Torah donc je me suis retenu retenu dès que j'ai vu que ce n'était plus possible je suis sorti mais je ne voulais pas la raison pour laquelle je n'ai pas osé pleurer dans la maison c'est pour ne pas arrêter que tu t'arrêtes une seconde de ta Torah il a dit le lechème il a dit à une femme que le bitou le Torah il est tellement important chez elle c'est évident qu'elle va avoir le sourd d'avoir un enfant que cet enfant-là sa plus grande chose c'est le bitou le Torah c'est la atmada dans la Torah et elle a eu le rave l'achif et aujourd'hui comment on appelle le rave l'achif c'est quoi il y a un livre qui est sorti sur le rave l'achif tout le monde le connait à chaque dan à Matmid le rave l'achif c'était quelqu'un où il n'y avait pas une seconde perdu il avait son céder depuis 10h du soir il se réveillait jusqu'à 3h du matin il faisait ça il n'y a pas une seconde il s'arrêtait de l'étude de la Torah on voit quel point ceux qui labourent leur sang avec larme avec effort avec tristesse ils vont pouvoir récolter les fruits de la simcha de la kev'el qui le rave l'achif le rave l'achif de la